La sorteuse chronique en studio, en compagnie, virtuellement, d'un auteur, conteur clown, bref, d'un être magique. Mesdames, messieurs et les tout-petits, voici Maurice Bélanger. Donc, Maurice Bélanger qui est parmi nous aujourd'hui. Bienvenue, Maurice, dans l'émission de La sorteuse chronique. Bien, merci de m'avoir invité, puis belle présentation, oui. Je suis content d'être avec vous cet après-midi. Ça te convient, auteur, conteur clown. Je sais que tu es aussi éditeur et, mon Dieu, tu as beaucoup de chapeaux, toi. J'essaie de faire le taux. Oui, auteur, conteur clown, c'est parfait. Auteur jeunesse, c'est parfait. J'ai pas mal tous ces chapeaux-là. Bien, d'ailleurs, on va en parler parce que tu es un être complet. Je pense qu'on va commencer l'entrevue avec mon début de journée parce que ça vient parfaitement illustrer ce que j'avais prévu pour toi comme entrevue et je t'explique. OK. Et j'explique surtout aux gens qui sont avec nous. Ce matin, j'ai reçu un message de la femme de Maurice, Louise. Et je rentrerai pas dans ta vie privée, mais c'est parce que tout est lié. J'ai pas le choix d'en parler. De toute façon, Louise est aussi clown et connue. Donc, souvent avec toi, je pense que les gens la connaissent aussi. Bien oui. Bref, j'ai reçu un message de Louise qui te cherchait ce matin. Et j'étais pas encore tout à fait réveillée. Je fais une couple de messages de téléphone pour voir où est-ce que tu te trouves. Et là, bon, j'arrive avec la mauvaise nouvelle à Louise que je ne t'ai pas trouvée. Et elle me répond, ah ben, OK, à la recherche du clown perdu. Et là, je me suis rendu compte que ta vie, là, tu sais, oui, t'es un clown, t'es Moridicus le clown, mais toi, Maurice, t'es aussi un personnage. Puis c'est exactement ça que j'imagine de ta vie, tu sais, plein d'actions, de rebondissements et de magie. Et je pense que je me suis pas trompée. Est-ce que c'est le cas? Oui, oui, c'est drôle que tu parles de ça, parce que je me souviens, j'avais fait une formation en cinéma avec André Blanchard, qui est cinéaste, là, qui était aussi enseignant à Rouen-Noranda. Puis la première semaine, j'avais pas pu assister, parce que j'avais un de mes enfants qui était malade, c'était Lisa Hack, puis j'avais passé la semaine avec lui, il faisait de la fièvre, il toussait. Puis quand je suis arrivé, tu sais, je commence à lui raconter ça. Puis là, il me regarde et dit, j'ai l'impression que ta vie, c'est toute une aventure. Comme dit ma femme, on s'ennuie jamais avec Maurice. Non, mais ça, je le savais déjà, mais on dirait qu'en faisant mes recherches, je me suis encore plus rendu compte. Puis rendu compte, le mot compte est important aussi à toutes les sauces, parce qu'on va coller ta vie sur un concept de compte, parce que, comme je te disais, t'es un personnage. Et je pense qu'on va repartir de ton enfance pour raconter ton histoire, même si on est surtout ensemble pour parler de ton dernier livre. Oui, oui, oui. Parce que c'est important de comprendre qui tu es. Je trouve que ton histoire est peu commune, puis tellement intéressante. On va commencer avec le petit Maurice. Quelle sorte d'enfant étais-tu? Ah, mon Dieu, j'étais un enfant... Bien, j'aimais aller à l'école, j'aimais faire des blagues. Puis je me souviens qu'avec un de mes amis, on avait inventé une nouvelle langue. Fait qu'on était juste moi puis mon ami Jean-Pierre Doré qui se comprenaient. Fait que dans le cours d'école, c'était drôle un peu parce qu'on inventait. Puis j'ai gardé quelques phrases comme ça, que je dis des fois à mes enfants, puis ils me demandent toujours qu'est-ce que ça veut dire. Mais je dis, je ne peux pas vous le dire tout de suite. Un jour, vous le saurez. Ça, c'est drôle. Est-ce que tu t'en rappelles au moins ou tu leur dis ça pour ne pas être obligé de t'en rappeler vraiment? Oui, c'est un peu l'égout. Il faut toujours garder un mystère, je pense. Puis c'est ça, le petit Maurice, il aimait, je me souviens d'une chose, pourquoi à l'école, le professeur nous avait demandé d'écrire une histoire. Puis je pense que c'est à partir de là, j'avais écrit une histoire, ça s'appelait Une peur bleue. C'est l'histoire d'un chat qui disparaissait, puis nous, on avait une grange, puis là, je ne l'avais pas retrouvée. Puis j'avais écrit cette histoire-là, puis là, je me souviens, l'enseignante, à ce moment-là, elle a tout écrit mon histoire au tableau. Puis là, j'étais comme un peu figé, tu sais, parce qu'elle avait vu mon histoire plus intéressante, tout ça. Puis ça m'a resté longtemps dans la tête. Je ne sais pas si c'est à cause de tout ça que j'ai commencé à écrire, mais ça a probablement un lien ici. Si on parle encore de la petite enfant, je pense que je m'avais déjà parlé, pourquoi je crois que je suis devenu clown, c'est que ma mère m'avait amené sur la rue principale à Saint-Jérôme, puis là, il y avait deux clowns qui faisaient des ballonnes animales. Puis là, je voulais donc en avoir une, je voulais donc en avoir une. Je me suis mis encore, je me vois encore assis à côté du clown, puis là, j'attendais. Puis je n'étais pas quelqu'un qui demandait, tu sais, j'attendais qu'on me donne. Donc là, j'attendais, j'attendais, j'attendais jusqu'au moment que les deux clowns sont partis, puis qu'ils ne m'ont pas donné de ballonnes animales. Je ne me souviens pas que ma mère a dit quoi que ce soit. Puis là, rendu chez moi, bien, j'étais en campagne, puis j'avais un espèce de gros corps à vidange. Puis là, j'ai embarqué dessus, je l'ai fait rouler. Puis là, j'ai dit, moi, je vais devenir clown, puis je ne vais jamais oublier aucun, aucun des enfants qui vont être devant moi. Ça a comme été ma mission. Bien, on y arrive parce que, justement, j'avais noté cette histoire-là. Je trouve que c'est l'élément déclencheur du reste de ta vie, de ton histoire, puis de tout ce qui s'en suit, parce que c'est là qu'il y a né ta mission, justement, de n'oublier aucun enfant. C'est quand même pas rien, là, parce que tu étais jeune quand tu as décidé ça. Ah oui, je n'étais pas vieux, j'avais peut-être 7-8 ans, puis bon, je suis devenu éducateur en petite enfance, j'ai travaillé dans les CPE, Maisons de la Famille, puis c'est sûr que chaque enfant devient important, même lorsque je fais des spectacles. Mon premier visuel, je regarde tous les enfants qui sont là, puis je veux que chacun puisse, comment dire, être concerné par le spectacle que je fais, là. J'imagine que le petit Maurice, en quelque part, avait déjà des valeurs altruistes, humanistes, tournées vers les autres. Tu sais, tu aurais pu dire, moi, un jour, je vais m'acheter les ballons que je veux, puis nanon, tu as décidé de jamais oublier personne. Je trouve que ça dit beaucoup de toi, ça. Oui, bien, c'était ma réaction. Je ne sais pas si ça vient, parce que j'ai été élevé dans la religion catholique, il fallait penser aux autres, peut-être. Tu sais, je ne suis pas pratiquant aujourd'hui, mais sûrement une influence, tu sais. Puis, bien, mes parents aussi, tu sais, ils étaient, je me souviens d'une petite anecdote. Nous, on faisait des légumes. Mon père, il était fermier, puis on allait sur le marché public. Puis, je me souviens, il y a des petites sœurs à la congrégation qui étaient dans la maison, puis il n'était pas très riche, puis il y avait un petit couvent, je ne sais pas trop. Puis, mon père, tu sais, les tomates qui étaient moins bonnes, on les mettait derrière la grange. Fait que là, il dit, oui, oui, vous pouvez vous en prendre. Finalement, quand il a vu qu'il partait derrière la grange, il s'est élevé, il n'a pas dit un mot. Puis, il est allé, on avait des belles tomates, on avait peut-être trois, quatre caisses qui nous avaient restées, puis il leur a donné. Il a donné des belles tomates plutôt d'aller, tu sais, veut, veut pas. Tu sais, quand on dit qu'on apprend par l'observation de nos parents, mais je pense que j'ai appris ça aussi à ce moment-là, tu sais, aider, aider son prochain. Oui. Aimer son prochain aussi, dans le sens large du terme, tu sais. Là, je parle un peu comme catholique, mais je veux dire, je ne sais pas. Non, mais c'est des valeurs qui ne se perdent pas, ça. Mais non, c'est ça. C'est ce que j'aime de toi aussi, puis ce que je vois dans le contexte de te mettre comme un personnage dans une histoire, c'est que tu es devenu un héros parce que tu t'es relevé à chaque épreuve. Tu as un positivisme qui est quand même assez inébranlable. J'imagine que tu as tes mauvais moments comme tout le monde, mais j'ai noté que tu as eu plusieurs refus, tu as essuyé plusieurs refus quand tu as voulu lancer une pièce de théâtre. Au départ, avant les livres, c'était une pièce de théâtre que tu avais en tête. Exactement. J'ai commencé à écrire, à publier parce que j'avais présenté au Conseil des arts d'Abitibi, justement, un spectacle sur les papes et les cauchemars. Puis j'ai été refusé trois années de fil. Puis là, après trois années, je me suis dit, bon, bien, je pense que je vais comprendre. Puis là, j'ai dit, je vais écrire une petite histoire. C'est là qu'est né un monstre dans ma tête. Fait que là, je l'ai envoyé dans, comme je dis, dans 30 maisons d'édition. Puis j'ai eu 32 refus. Et puis là, j'ai retravaillé le texte. Parce que aussi, ce que moi, je veux laisser comme message aux enfants, c'est la persévérance. Que ce soit dans n'importe quoi, que ce soit dans le culturel, que tu veux devenir, peu importe ce que tu veux faire, c'est l'intérêt par rapport à une discipline. Puis la persévérance, tu vas y mettre pour aller plus loin. Il ne s'agit pas de devenir le meilleur, mais d'être satisfait de ce qu'on fait. Puis pour revenir au refus que j'avais eu, bien là, la deuxième fois, j'ai remis mes manuscrits dans la poste ou par courriel. Là, j'avais, comme j'étais satisfait. Je me suis dit, je suis allé au bout de ce que je suis capable comme histoire. Puis si elle est publiée, tant mieux. Sinon, je suis quand même satisfait. Tu sais, il faut être satisfait de ce qu'on fait. C'est sûr, en arrière, tu te dis, bien, ouais, j'aimerais ça publier quand même. Puis un beau matin, il arrive un courriel qui te dit, bien, ça nous fait plaisir de publier un monstre à ma tête. Bienvenue aux éditions de la paix. Fait que là, tu es content. Tu te dis, ah, je veux publier juste un livre dans ma vie, je suis content. Mais après ça, je ne sais pas si c'est l'ambition ou je ne sais pas trop. Tu te dis, je pourrais en faire un deuxième. Puis là, après un deuxième, pourquoi pas un troisième? Puis là, tu dis, ah, mais là, j'ai des idées. Puis le quatrième, il est arrivé, tu sais. Mais c'est que tu as trouvé, je pense, la recette qui fonctionne avec toi. Puis c'est ça que j'admire particulièrement. C'est que tu n'essaies pas de te présenter en héros plus grand que nature. Tu montres ta vraie nature aux enfants. C'est important de leur parler des refus de la réécriture, du travail acharné derrière la réussite. Puis tu en es un exemple de ça. Puis tu t'en serres. Je trouve ça tellement beau. C'est tellement important parce que, comme, si je suis dans une classe de deuxième ou troisième année, je leur demande combien de pensées j'ai fait de versions d'un monstre dans ma tête. Puis combien ça m'a pris le temps pour l'écrire. Fait que là, les enfants me disent, bien, une version. Ah, des fois, là, les plus témérailles, ils disent trois versions. Bien, j'ai dit, écoutez, on va être contents ensemble. J'ai fait trente versions d'un monstre dans ma tête. Puis l'écriture m'a demandé de refaire deux autres versions. Fait que là, ils sont... Fait que là, j'ai dit, c'est la persévérance. Puis là, les enseignants sont contents parce que souvent, ils commencent à écrire des petits trucs, des petites histoires. Puis là, bien, le premier geste, c'est un brouillon. Comme je leur dis, tu sais, il y a un personnage qui s'appelle Biscuit le dragon. Mais j'ai dit, lui, il est apparu à la dixième version. Fait que j'ai dit, si j'ai arrêté avant, bien, il n'existerait pas, Biscuit le dragon, là. Fait que là, tu vois, ouais. Fait que là, c'est intéressant, les échanges qu'on peut avoir. L'idée qu'ils ont d'un auteur aussi. Tu sais, que c'est... Tu sais, tu arrives avec un livre, tu as ton livre. Il est fait, il est imprimé. C'est un peu magique. Mais tout le travail qu'il y a derrière ça, là, c'est quelque chose. Des fois, on va entendre des auteurs ou des chansonniers. Ah, j'ai écrit ça dans une après-midi. Mais c'est rare. C'est rare. C'est rare quand même, là, tu sais. Moi, ça m'est arrivé pour... Il était une fois un petit loup gentil. C'est comme, on dirait, je l'ai conçu en trois mois. Puis tout était là, tu sais. Mais c'est rarement comme ça, là. Non, c'est vrai. Mais je pense que tu as trouvé la façon qui fonctionne pour toi. Oui, oui. Puis on parlait, tu sais, des épreuves que tu as eu à te relever et tout. Mais tu as beaucoup de bons coups. Et surtout dans les dernières années. Je tiens à te dire qu'en cinq ans, j'étais partie cinq ans de l'Abitibi. Puis je pense que tu es l'artiste qui a le mieux évolué dans ces années-là. Je trouve que tu rayonnes en ce moment, Maurice. Ah, bien, merci. C'est beau de te voir aller parce que, tu sais, on est dans une période difficile. Ça en est une épreuve, la pandémie, pour un artiste parce que, bon, on sait ce que ça implique et tout. Toi, tu lançais en plus une maison d'édition jeunesse en même temps. Oui, oui, oui. Est-ce que j'ai compris? Juste avant la pandémie. Tu sais, puis en ce moment, tu es quand même en tournée médiatique. On entend parler de toi partout. Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu réalises en ce moment ce qui se passe pour toi? Bien, je le réalise. Puis ça aussi, ça fait partie de la persévérance. Puis de foncer, tu sais. Quand la pandémie est arrivée, tu sais, je parlais avec beaucoup d'auteurs. Ils disaient, ah, bien, il n'y a plus rien à faire, tout ça. On va attendre. Mais là, en même temps, il y a des gens qui n'aimaient pas l'application Zoom. Mais moi, je l'ai proposé tout de suite à Ville-Marie. Je devais aller faire des ateliers de mon dernier livre. Puis je devais en faire trois ou quatre. Puis j'ai eu l'idée, leur proposer ça, de faire des ateliers virtuels. Puis à ce moment-là, plutôt d'en faire trois ou quatre, j'en ai fait une vingtaine. Puis moi, tu sais, il faut... Oups! Là, ça bouge ici. C'est correct. Ça a l'air vivant chez toi. C'est très vivant ici. Les chiens, ils ne m'ont pas sauté de ça encore. Mais ça a apporté un autre côté. Puis je ne connaissais rien là-dedans. Là, on se parle par Zoom. Mais moi, quand je l'ai proposé, je ne savais pas comment ça marchait. Je savais plus du tout. Ah, OK. Moi, je pensais que ça faisait longtemps que tu maîtrisais ça. Je me propose, puis je ne sais pas comment ça marche. Mais là, je te dis, je me suis renseigné, même si mes enfants trouvent que je ne suis pas très techno. Là, je dis, oh, attends un petit peu, là, il faut que j'apprenne comment ça fonctionne. Fait que là, tu sais, puis j'ai fait la même chose au Salon du livre de Rimouski il y a trois semaines. J'ai proposé mes ateliers, puis j'ai fait une dizaine d'animations virtuelles. Puis ça a bien été, tu sais. Puis là, bon, on sait que ça ne sera pas éternel. Mais là, moi, j'avais un nouveau livre qui arrivait à ma maison d'édition. Qu'est-ce que je fais? Il faut quand même que je mette ça de l'avant, quand même. Fait que c'est ça, il faut... Il y a eu des hauts, des bas, là. Mais quand même, on... Oui, effectivement, j'ai une belle tournée médiatique. Puis ça va bien, là, tu sais, les ventes aussi vont bien. Puis je suis allé chercher aussi, tu sais, avec ce livre-là. Je l'ai proposé à Société d'Alzheimer de Rwanda Rwanda, Madame Picard. Ah, quelle belle idée. Puis tout de suite, elle a embarqué dans l'idée. Elle m'a fait une préface. Puis elle m'a acheté une dizaine de livres pour en faire la promotion pour mettre dans les sociétés d'Alzheimer. Fait que, tu sais, c'est... Je suis content. Je ne peux pas dire que je ne suis pas... Tu sais, malgré qu'il n'y a pas de salon du livre en présence, je suis quand même heureux de qu'est-ce qui se passe. Mais, tu sais, j'hésitais à un moment donné avant de le publier. Tu sais, j'étais comme... En éthème, je me disais, bon, tu sais, ça ne va pas être éternel, cette affaire-là. Fait que... Puis on a pris comme un autre rythme à faire quand même. Puis c'est bien, tu sais. Fait que, oui, il ne faut pas... Je pense que ça doit faire partie de mes gènes. Même si j'ai un côté pessimiste des fois. Je me dis, OK, on continue. Tu sais, ça devient comme un autre motif. Ça fait partie de ma vie, là, tu sais, en même temps. Puis je suis content de le montrer aux gens. Tu sais, je suis fier du petit livre que j'ai fait, là, sur le cœur en bataille. Puis les gens, ils semblent appris s'il y a des commentaires que j'ai, tout ça. Oui. J'ai pris le temps, d'ailleurs, de lire les commentaires sur tout ce que tu fais. Puis je pense que tu as vraiment réussi à insuffler quelque chose de magique dans tes livres. Parce que ce n'est pas seulement des histoires. Il y a un petit plus à chaque fois, même un gros plus. Le cœur en bataille en est un. Mais tu parlais du loup gentil. Tu disais que ça, ça t'était venu en plus rapidement. Puis moi, je trouve ça fascinant parce que tu réinventes une histoire qui existe et qui a été réinventée des milliers de fois, des millions de fois. Et tu as décidé de faire du personnage du loup un gentil. Cet angle-là est génial. Je veux dire, ça t'est venu comme ça? Bien, écoute, parce que j'ai raconté beaucoup d'histoires de loups. J'aime beaucoup les histoires de loups. Puis là, j'ai dit, j'aimerais ça en avoir une à moi. Puis là, j'ai dit, bon, l'idée d'un petit loup, qu'il y a une mission du chef de la meute, d'aller dévorer une petite bête dans la forêt. Puis que ça, ça deviendrait le point tournant. Que lui, il n'est pas à l'aise avec ça. Puis il va décider de devenir gentil. Mais comment on devient? Comment on change notre image? Ça fait que là, ça, c'est vraiment aussi un côté pédagogique. Parce que souvent, quand il y a un enfant qui arrive dans une classe, que ce soit au CPE ou à l'école, il y a, comment dire, je vais dire, un front où il y a une image qui dégage. Puis des fois, on ne voit pas l'autre côté de cet enfant-là. Puis il peut être rejeté. Ça fait que c'est un peu ce qui arrive au petit loup. Il va rencontrer les personnages de la forêt. Il va faire un pique-nique avec le chaperon rouge. Il s'ouvre à pleines dents. Elle ne veut pas, elle a peur. Les trois petits cachets qui vont les aider, ils ont peur. Les sept biquettes, elle, ils se cachent. Puis là, il est un peu, il est découragé. Puis ça, c'est un... Quand je le fais dans les classes, c'est intense. Parce que là, il voit que le petit loup, ça ne marchera pas. Mais là, il arrive un événement où il y a un orage qui éclate. Puis là, les galettes, la brique, puis le sac de farine, ils reviennent dans les airs. Lui, il rattrape tout ça. Puis à ce moment-là, je demande aux enfants, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Va-tu garder ça pour lui? Fait que là, ouais, mais non. Fait que finalement, il va reporter les galettes au chaperon rouge. Mais quand il va les porter, le chaperon rouge est caché derrière un rideau. Puis là, elle se dit, « Ah, ouais, je pense qu'il voit l'autre côté du petit loup. » Tu comprends? La même chose pour les trois petits cachons. La même chose pour les biquettes qui sont cachées derrière les rideaux. Il voit l'autre côté. Mais lui, il ne voit pas ça. Fait que là, il veut retourner voir le chef de la meute. Fait que là, il retourne. Mais l'orage a creusé un gros trou. Il tombe dans le trou. Puis tout le long du scénario, il se met des fleurs dans ses cheveux pour avoir l'air plus gentil. Il ne sait pas trop comment faire. Là, il pense qu'il va rester au fond du trou. Puis là, la liane de fleurs descend. Là, il se demande qui est en haut. Là, il s'accroche. Il monte en haut. C'est les trois petits cachons, le chaperon rouge, puis les sept biquettes qui ont vu que vraiment, là, il peut être gentil. C'est tellement charmant. Je parle de toi comme d'un héros d'une histoire parce que tu as aussi un impact. Tes histoires apportent quelque chose. Et pas juste aux enfants, aux parents aussi. J'ai lu dans les commentaires un parent qui disait qu'il avait appris à parler de rejet avec son enfant grâce à tes livres. Ce n'est quand même pas rien. Oui, oui. Ça, c'est sûr, c'est mon côté éducateur. Mais j'organise mes histoires qui soient toujours ludiques quand même pour que ce soit agréable pour le lire, qu'il y ait aussi du plaisir. Tu sais, on m'a parlé pour le cœur en bataille aussi, une façon, tu sais, il y a du mot au travers, le cœur en bataille, mais c'est un sujet un peu dramatique. Mais comment en parler aux enfants, tu sais, on dédramatise ça un petit peu, là. Puis le choix des mots est important. Et une autre chose que j'aime beaucoup de toi, c'est que tu fais confiance à l'intelligence de tes lecteurs et tu choisis des mots, pas seulement en fonction de s'assurer que tout le monde les comprenne, mais pour leur donner envie d'en apprendre davantage. Tu es le style d'auteur qui choisit des mots comme « gourdin », ce qui est quand même pas rien. Ah, ça en plus, je veux juste faire une petite parenthèse. Ça, c'était mon premier éditeur. Quand j'ai mis « gourdin », le directeur littéraire, il ne voulait pas qu'on mette « gourdin ». Puis là, tu sais, c'est ton premier livre qui est publié, tu dis « ouais, ouais ». Il voulait, tu sais, il me souviens plus quel mot, mais il dit « gourdin, les enfants ne comprendront pas ». Finalement, là, une deuxième lecture d'une autre directrice littéraire, je décide de garder le mot quand même, parce que j'avais quand même le choix de garder ou non. Puis je me suis dit « quand je vais le faire dans les écoles, je vais leur expliquer c'est quoi un gourdin ». Puis effectivement, il y a des enfants qui lèvent la main. Qu'est-ce que ça faisait un gourdin, tu sais? Fait que là, j'étais content de tenir mon bout. Mais oui, c'est exactement la mission que tu t'es donnée d'ailleurs, d'apprendre des choses. Oui, puis, tu sais, là, j'essaie de trouver le bon mot. Il ne faut pas prendre des enfants pour, comment dire, il faut être capable de leur amener des nouveaux mots, même s'ils ne les ont jamais entendus, tu sais. Parce que ça aussi, je me souviens que je faisais un stage dans un CPE il y a très longtemps, puis il y a un enfant qui se sauvait du CPE. Puis là, les éducatrices, ils le ramenaient, puis là, ils se faisaient chicaner. Puis là, moi, j'étais en stage, ça fait qu'il m'avait laissé tout seul avec lui, parce que là, il faisait une sortie. Puis là, j'ai demandé au petit garçon, je lui ai dit, il me passe par la tête, il lui a demandé, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire se sauver de la garderie du CPE? Il me regarde, puis il fait non. Fait que là, j'ai pris le temps d'y expliquer que quand il sortait sans en parler à personne, tout le monde le cherchait, puis on était très inquiets. On avait de la peine dans notre cœur, tout ça. Fait que là, il a comme compris. Fait qu'il faut prendre le temps aussi d'expliquer les mots, puis de vérifier s'ils ont bien compris. C'est pour ça que dans, là, je fais la suite de mon idée, dans le cœur à bataille, le petit garçon, il se demande si Papineau va l'oublier à cause de la maladie de l'oublier. Fait que là, c'est pour ça que sa mère lui dit non, parce que la mémoire du cœur n'oublie jamais. Mais là, je prends le temps, parce que le petit gars, il dit, le petit garçon, c'est Lulu de la lune, il dit, mais c'est quoi la mémoire du cœur? C'est quoi la mémoire du cœur? Fait que là, je prends le temps de l'expliquer au travers de le livre, c'est quoi la mémoire du cœur? Puis quand je le redemande aux enfants à la fin d'un atelier, ils me le redisent. C'est tout ce qu'il a vécu de beau dans sa vie qui se retrouve dans son cœur. Il reconnaît peut-être pas tout le monde, mais il peut voir une personne, puis ça va le faire sourire. Fait que c'est ça, c'est mon côté pédagogique. C'est exactement ce que j'ai aimé dans Le cœur en bataille. J'ai même pris des citations. En fait, j'ai noté les phrases qui m'ont le plus marqué. « La mémoire de ton grand-papa s'efface doucement, comme un glaçon fond au soleil. » demande Lulu la lune à sa maman et elle lui répond « continuez à l'aimer comme avant ». Tu parles de mémoire du cœur. Je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui auraient intérêt à la lire ton histoire, pas seulement des enfants, parce que j'ai l'impression qu'on n'éduque pas assez les tout-petits à cette mémoire du cœur-là et c'est super important de le faire. Oui, puis quand je vais être en présence avec les enfants, je vais demander qu'elles mènent des images de leurs grands-parents parce que dans le petit album, il y a l'idée de fabriquer un album photo où là, on va retrouver Papineau quand il est petit, Mamineau, sa femme, Lulu la lune qui est petite. Puis là, je dis aux enfants, peut-être qu'il ne va pas reconnaître tout le monde, mais je dirais « regardez bien comment il se sent le grand-papa ». Là, on le voit avec un grand sourire. Ça, c'est sa mémoire du cœur qui se rappelle que ces gens-là, ils ont été importants pour lui puis ça le fait sourire, ça le rend heureux. Ça pour dire que peu importe le stade de l'évolution de la maladie, il y a une possibilité de faire quelque chose avec les gens qui ont cette maladie-là. Ça ne sera pas la même conversation qu'on a là au stade 17, mais c'est possible d'entrer en contact avec eux. Puis c'est un peu ça aussi pourquoi j'ai écrit le livre. Oui, mais ça donne de l'espoir. C'est ça qui fait du bien aussi. C'est une lecture qui fait du bien que je vous suggère à tout le monde, pas juste aux petits, aux grands aussi. Maurice, étant donné que tu es le héros d'un conte, ça prend une fin à cette histoire-là, mais j'espère pas bientôt. Tu as déjà eu ton happy end, toi, parce que tu as rencontré ta femme à l'école des clowns. Et vécu heureux, se marière et heureux beaucoup d'enfants, tu l'as déjà fait, ça. Tu en as cinq, enfin. Moi, je suis l'âge d'un conte de filles avec ma femme qui n'est pas loin, qui doit m'entendre. On la salue, d'ailleurs. Mais quelle belle histoire, vraiment. Quand tu as vécu autant de choses merveilleuses comme ça dans ta vie, qu'est-ce que tu espères pour la suite? C'est quoi ton espoir à toi, Maurice, dans ta vie? Ah oui, vivre le plus longtemps possible, devoir grandir mes enfants. C'est sûr que ça, ça m'a assez heureux. On est assez proche de familial. Qu'est-ce que je me souhaite? Je vis en même temps un peu au jour le jour, tu sais, de ne pas penser, surtout, ben, tu sais, je suis dans la soixantaine. Tu sais, quand tu as 30 ans, tu te dis, ah, ben, tu sais, il y a un avenir. Mais de rester en santé, continuer à écrire des histoires puis de rencontrer les familles, puis de rencontrer les familles, les enfants. Tu sais, j'écris pour les enfants, mais souvent, à mes comptes, c'est les familles qui sont là. C'est ce qui est intéressant, ben, tu sais, je fais beaucoup de comptes à la bibliothèque d'Amos. Oui, on s'est connus là, d'ailleurs. Ouais, ben oui. On va grandir les familles, tu sais. Puis c'est drôle, là, au lancement, il y a un petit garçon qui est rendu à 10, 11 ans. Puis là, il s'en est chez son ami. Puis, tu sais, sa soeur, elle venait voir le compte. Mais il est passé me saluer. Tu sais, c'est extraordinaire. Il est rendu à 10 ans. Mais lui, je l'ai vu depuis peut-être 4-5 ans puis il venait à toutes les heures du compte. Fait qu'il est venu avec son père puis il est venu me saluer. Puis après, c'est, tu sais, on a peut-être un influence sur la culture, ce qu'on écrit, ce qu'on dit. Ça finit par influencer les enfants quand même, là. Puis les parents aussi. Les parents, je me rends compte que, je me souviens, dans un monstre dans ma tête, la lune à la fin, pour faire peur au monstre, il fait une terrible grimace. Puis là, il y a une maman qui est venue me revoir après puis elle me dit, parce qu'il avait peur de dormir, dans sa chambre. Mais elle dit, maintenant, à tous les soirs, il fait une grimace aux quatre murs avant de s'endormir, puis il est correct. C'est la même affaire pour, on a moins parlé, le rêve secret du monstre rigolo, c'est sur l'amitié. Comment on crée des amitiés? Comment ça se fait? Puis il y a une petite fille de 8 ans qui m'a écrit à la main puis qui m'a mis ça dans la poste pour me remercier parce qu'elle venait de changer d'école. Puis après la lecture de mon livre, bien, elle avait trouvé comme des moyens pour se faire des nouveaux amis et rentrer en contact avec eux. Fait que c'est sûr, quand tu reçois par la poste ou par courriel ou que le parent te le dit directement, bien, c'est bien. On est toujours contents comme auteur. Bien, certainement. Puis je suis tellement contente aussi que tu parles de l'heure du cône parce que non seulement c'est là qu'on s'est connus, mais en faisant mes recherches, je me suis rappelée qu'on avait collaboré, toi et moi, dans un salon du livre où on demandait aux enfants de bien écouter l'histoire pour pouvoir les raconter à des amis qui allaient arriver en retard et c'était des mascottes. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Oui, c'était à moi, c'est ça. Oui, ça fait plusieurs années de ça. Oui, 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 oui. Ça m'a fait plaisir de retrouver ce souvenir-là parce que ça vient aussi ajouter à l'importance que tu as, je pense, sur les générations auxquelles tu t'adresses, c'est que tu les intègres, tu les impliques dans les histoires. Des fois, tu racontes une histoire, tu n'as même pas terminé la fin, tu la termines avec les élèves, les enfants. C'est probablement ça qu'on a le plus à retenir de toi, je crois. Tu t'adresses aux jeunes, mais tu ne fais pas juste t'adresser à eux, tu les fais participer. C'est toujours interactif avec les enfants. C'est sûr que là, avec la pandémie, il vient de moins, ça a simple tout ça, mais des fois, je vais arrêter l'histoire, je vais demander qu'est-ce qui va se passer pour créer, c'est de l'éveiller à la lecture en même temps. Quand j'arrête l'histoire, je me dis qu'est-ce qu'il va faire, le petit loup avec le sac de farine et la galette, il va-t-il manger. Fait que là, ils cherchent, ils ne savent pas la fin, puis ils inventent des fois une histoire eux-mêmes. Ça, c'est drôle. Oui, c'est vrai, j'implique les enfants, puis peut-être que je n'ai pas parlé, mais je peux en parler si on a deux minutes. J'ai fait une tournée dans les centres de petite enfance, un projet qui a été financé par le ministère de la culture et des communications pour montrer aux enfants la structure d'un compte pour les 3-5 ans. Est-ce possible? Oui. Ils se demandaient bien comment je ferais. Fait que là, j'ai inventé une corde à linge avec deux poteaux, puis là, on écrit l'histoire ensemble. Puis là, j'avais un sac avec plusieurs personnages dedans. Loup, sorcière, cheval, vache, lutin, arbre qui parle. Puis là, on commençait toute l'histoire par... Toutes les histoires commencent par « il y a peut-être une fois ». Fait que là, je sors une image, j'ai dit une fois « ah, un cheval blanc, il habite à quel endroit ? » « Est-ce qu'il y a un nom ? » « Qu'est-ce qu'il fait ? » Puis là, on écrit toute une histoire, puis ça, ça va se retrouver dans un livre qui va être publié par la Libanbelle. Mais j'ai rencontré presque 2000 enfants, puis ils ont compris en gros la structure de comment écrire un conte. Fait que c'est ça, c'est ma mission, je pense. Je pense que oui, puis elle réussit ta mission, mission accomplie, Maurice. Je te dis, et c'est très sincère, j'aurais aimé te connaître plus tôt dans ma vie. Où est-ce qu'on peut se procurer tes livres pour le temps des fêtes ou n'importe quel temps? Où est-ce qu'on peut les acheter? Oui, dans les librairies. Ici, ils ont tous mes livres en Abitibi-Témiscamingue, de Lassard à Ville-Marie. Et partout au Québec, ils sont aussi dans les librairies présentement. Fait que si les gens, ils peuvent juste pointer à Moss, chez Hamster, à Val-d'Or, la Galerie du livre, à Rouen, il y a trois librairies aussi. Fait qu'il n'y a aucun problème là-dessus pour les trouver. Merveilleux. Maurice, c'était vraiment un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Puis merci au nom de tout le monde parce que tu fais beaucoup de bien. Bien, merci beaucoup. C'était agréable. On remet ça, on se reparle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada